4 juin 1903, journal de Jules Renard, extrait Réception de Rostand à l'Académie française Mon cocher ne se presse pas. Ça ne vous excite pas, vous, l'Académie française ? Il ne répond même pas. Des soldats, des pauvres diables qui ont retenu des places. Un petit fantassin m'indique mon escalier. Un noir intestin de verre. C'est, je crois, la tribune des musiciens. On ne voit que du premier rang. On se croirait à une lucarne de moulin regardant au fond d'un four où des tas de gens vont cuire d'enthousiasme. Enthousiasme jaune de Copé. Près de moi, le bargy réclame 20 francs. Il finit par faire déloger « Je ne sais quelle dame qui a pris sa place ». Le bargy, les mains dans sa chaîne de montres. En face, Mme Rostand, l'air d'une jeune fille anglaise. Des lèvres, elle suivra avec ferveur tout le discours qu'elle sait par cœur. L'enthousiasme soufflé et blanc de Mendes. Rostand apparaît derrière l'exangue Clareti. Bravo ! La parole est à M. Edmond Rostand. Il commence les dents serrées. Dès les premiers mots, il a son public. Ce sera Cyrano. Il lit comme le bargy, comme Sarah, avec quelque chose de lui, un accent du midi que je ne lui connaissais pas, à but des dentales. Tous les couplets portent et il n'y a que des couplets. Je vois son crâne chauve, sa moustache qu'il tortille quand on l'applaudit, pas son monocle. Serré dans son habit vert, Clareti débraillé. Je les croyais tous en habit. Les mains fines, blanches, la droite s'appuie au pupitre. Il rate un ou deux mots, le mot coquetterie, je crois. Sarah pleure, son fils aussi. Pour parler de son père, sa voix descend à une profondeur de cave. C'est là qu'il trouve le timbre de famille.